وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Et ça, ça va dans le même sens où Allah dit Allah a envoyé des messagers, annonciateurs de belles nouvelles et avertisseurs pour que les gens n'aient aucune preuve, chose à rétorquer contre Allah après l'envoi des messagers. Que les gens n'aient aucune objection à présenter à Allah après l'envoi des messagers. Et on ne châtie pas un peuple jusqu'à ce qu'on envoie un messager. Donc Allah a dit ici C'est à nous qu'incombe de montrer le chemin de la guidée, d'envoyer les messagers, de révéler le Qur'an, etc. pour que les gens, ils n'aient plus d'excuses, ils n'aient pas d'objection à présenter devant Allah. La guidée dans ce sens-là, de montrer la guidée, de montrer le chemin de la guidée, elle n'est pas spécifique à Allah. Elle est pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants, les prédicateurs dans la vérité qui sont les étudiants dans la science. C'est pour ça Allah sallallahu alayhi wa ta'ala a dit Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu guides au droit chemin. Est-ce qu'ici c'est la guidée dans le sens où il a choisi de mettre la guidée dans le cœur de quelqu'un ? Non. Il leur montre le droit chemin. C'est ça dans le sens, le guide ici. La guidée qui est dans les cœurs des gens, la permission de la guidée, ça, ça appartient à Allah seul. Personne à part Allah ne la possède. Et c'est pour ça qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide ce qu'il veut et c'est lui qui connaît mieux les biens guidés, subhanahu wa ta'ala. Donc là, guidée, il y a hidayatou irshad wa hidayatou tawfiq. Hidayatou tawfiq, c'est spécifique à Allah. Hidayatou irshad, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les héritiers des prophètes qui sont les gens de science, ils ont tous un rôle pour transmettre cette guidée-là. Donc Allah en envoyant les messagers, en révélant, et les prophètes en transmettant, et les héritiers des prophètes en transmettant l'héritage que les prophètes ont laissé. D'accord.